J'ai pas touché beaucoup de ballons en première mi-temps. J'ai essayé d'aider sur les coups de puits arrêtés, on n'a pas marqué. Après j'ai fait comme j'ai pu et je suis sorti à 70e. Sur l'aspect défensif il a fait ce que l'on attendait de lui. Après c'est vrai qu'avec le ballon et l'utilisation du ballon, on ne l'a pas beaucoup vu. Sa combativité et son envie n'ont pas suffi. Jason Boyon n'est en effet pas parvenu à concrétiser tous les espoirs de Laurent Rousset. Titularisé à mi-terrain pour faire oublier l'absence de Vidozic et la suspension des réas, la tâche n'était pas simple pour le français de 22 ans. Surtout si on ajoute un premier tour vierge de toute compétition suite à la faillite du Mans, son ancien club. Dès au début j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas exactement ce que recherchait le coach envers moi. Après il m'a parlé, il m'a expliqué. J'ai des responsabilités, il m'a fait jouer la plupart des matchs à ce poste là. C'est un poste qui est là pour marquer des buts, pour faire la dernière passe donc mon objectif c'est de travailler sur ça et de le contrétiser en maths. Des qualités que Boyon a pu démontrer avec le Mans. Aligné en fin de saison derrière à mi-terrain, il avait décroché le titre de meilleur passeur de son équipe avec six passes décisives, de quoi attirer l'attention de Laurent Rousset. Il a su saisir l'opportunité qu'on lui donnait et c'est vrai que tout n'est pas parfait mais je veux dire il a de la volonté, il a de la détermination, il a un gros moteur. Voilà j'ai envie de dire à partir de là ça ne peut que progresser donc c'est intéressant pour le groupe oui. En prenant sa chance, Jason a su décrocher l'une des deux seules licences restantes au détriment de ses anciens coéquipiers du Mans, Belfort et Zang. Moi je pensais que j'ai été qualifié dès mon arrivée ici au mois de janvier, après j'ai appris que j'ai été qualifié le 21, après du moment que je suis qualifié c'est le principal pour moi, après c'est vrai que j'ai appris que mes deux coéquipiers du Mans n'ont pas la qualification, ils ont été très déçus, on l'a appris sur les journaux, après il faut faire face et on va trouver une solution. Une situation qui a incité Zang à résilier son contrat alors que Belfort fait l'objet d'un prêt en CFA. Mais le choix de Rousset ne se discute pas pour les observateurs, Boyon a convaincu durant la préparation jusqu'à ses concurrents directs dans l'entrejeu valaisan. Il a des énormes qualités techniques, il est aussi prêt sur le plan athlétique et aussi au niveau de l'agressivité et c'est sûr que c'est de la concurrence en plus, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin. Décuplé par des mois de galère sans club, la motivation affichée par Boyon ne fera pas de mal au F-Session. Je remercie Dieu d'avoir un club aujourd'hui maintenant, que ce soit 9e, 10e, maintenant je suis dans un club comme le F-Session qui est assez connu en France, qui a une réputation et maintenant en 9e, l'objectif de la fin de saison c'est le jeu de l'Europa League. Un objectif qui s'est encore éloigné suite à la défaite du Letting Room, avec Vidozic hors de forme, le salut du F-Session passera peut-être par les qualités de passeurs de Boyon, mais le temps presse. Sous-titrage Société Radio-Canada